Et voilà les amis, direction Fraga, un petit air de pique-nique de CCVR, on va aller voir, là vous voyez il y a la montagne, et à côté, on a l'eau, bon là on ne voit plus, comme par hasard, il faut remporter le profil, mais on ne voit plus rien, et voilà, on la voit là, et on y regarde à Fraga, et on rentra, voilà, Quelle église, alors je ne sais pas si elle est là l'église, on verra après, on est sur un parking, la Al Molda, regardez comme c'est magnifique, Il y a l'ermita là-bas, là-haut, il n'est pas très très loin, je crois que c'est 900 mètres, On a vu ce parking là, un dur, on voulait se garer de l'autre côté avec Rico, mais on s'est dit que finalement, il y avait un grand creux, regardez, je vais vous montrer, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le grand creux, On ne sait pas si avec nous, parfois, on ne toucherait pas, mais quand même, je ne sais pas si on arrive à voir, ça fait un grand creux, on aurait pu se garer ici, parce qu'en plus, il y a de l'herbe verte, c'est trop bien, On n'est pas très loin de Saragossa, Saragosse, il y a de l'herbe verte, et puis Fifi, elle adore, alors là, la première chose qu'elle a fait, c'est à s'éjeter dans l'herbe, Là, en tout cas, ça, j'ai révisité, il y en ira encore au petit boulanger d'à côté, apparemment, qui fait des délicieuses choses, quoi, pâtisserie et tout, Là-haut, il y a un avion, Vous vous rendez compte, on est au mois d'octobre, il fait super beau, Ils annoncent, je crois qu'il m'a dit, Rico, 24, cet après-midi ? Les températures vont augmenter les autres jours jusqu'à 26 et tout, Voilà, Voilà, dans les rues du petit village, regardez comme c'est sympa ! Ils ont mis des grandes planches, peut-être en cas d'inondation, J'ai vu, il y avait un vendeur de chaussures, j'essaie de trouver la boulangerie, c'est pas évident ! Calapena, je sais pas trop où c'est, Santa, Santa Barbara, C'est sympa les rues, bon bref, Je n'arrive pas à trouver, il y avait Mercado là-bas. Et voilà, ma petite Célinette, après la petite promenade qu'elle a montré de ce matin, Comment ça s'appelle ? À la chapelle, ouais ! À la chapelle, voilà ! Au petit déjeuner tranquille, Et dans le petit village, il y avait une petite boulangerie ! Il faut la trouver, il y a une mamie qui m'y a emmené, Et puis j'ai réussi à peu près à me faire comprendre ! Une petite baguette ! Voilà ! Si vous ne croyez pas que c'est espagnol ! Voilà ! C'est sympa le boulanger, il m'a noté sur un papier les prix, Et en fait, ce n'est pas forcément une baguette, mais j'ai pris une baguette en boulanger ! Et ça, c'est des petites brioches ! Ou des petites madeleines, non ? Ou des madeleines ! Et il y en a eu pour cher ? Oh non ! On s'en fout, de toute façon en Espagne c'est pas cher, mais bon il y en a eu pour ? Je crois, cateau rouge je crois, un truc comme ça à peu près ! Donc c'est très bien ! Et là, la toutoune, on ramène des gâteaux ! Voilà, petite sortie du soir, avant d'aller faire dodo ! Avec Rico et Fifi ! Une petite cigarette avant d'aller faire dodo ! Regardez comme c'est sympa ! On entend, il y a des gâteaux ici ! C'est pour ça que l'herbe elle est bien verte ! Une petite sortie du soir ! On va mettre un peu de lumière ! On va aller voir ! Tu m'étonnes toi que l'herbe elle est mouillée ! Et elle elle doit se dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ce qu'on voulait mais au final avec les jets d'eau ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a des jets d'eau ? Ah oui, ça veut dire que ton arrière de canon est tout mouillé ! En fait, c'est humide ! Ouais, c'est humide ! On voit sur les canines ! Ah ouais, mais carrément ! Bien qu'on voit d'où ça sort ! Ah ouais, d'accord ! Ouais, mais ouais ! On voit pas avec la lumière ! Je vais pas m'avancer ! Claire Mita, là-haut, il regarde, c'est sympathique ! Il met des chaises pour pouvoir faire du sport ! C'est trop bien ! Tu t'installes là et tout ! Et c'est pour faire quoi ? Ouais, c'est une petite pelot de forme, d'accord ? C'est vraiment sympa ! C'est vraiment sympa ! Tu fais ton sport, tranquille ! Fais ! Voilà ! À ça ! C'est sympa, en me baladant, j'ai vu qu'un peu plus loin, il y a un autre parking qu'on peut stationner. On peut se balader, là ! On peut se balader, là ! Une sorte de petit étang avec des canards ! Et là, il y a des palmiers et tout ! On peut se balader à travers ! Il y a des paillettes, peut-être qu'il y a eu des salles des fêtes ! Peut-être qu'il y a eu des fêtes ! En tout cas, c'est super sympa ! C'est vachement bien entretenu ! Sauf que c'est une salle des fêtes, parce que... Bon, j'arrive pas à lire l'espagnol, mais j'imagine ! En plus, il y a plein de cactus, regardez ! C'est joli ! Je peux pas y toucher, mais voilà ! Différentes variétés, quoi ! Celui-là, je les connais pas ! En tout cas, c'est magnifique ! Demain, j'irai, parce que là, il fait vraiment trop chaud pour aller se balader ! J'irai à l'ermita demain, là-haut ! Là, on entend une 4x4 et il faut accélérer pour monter ici ! C'est une voiture ? On voit pas ! Bref, en tout cas, je trouve ça très bien entretenu et super sympa ! D'ailleurs, ils mettaient la Santa Kiteria ! C'est l'ermita, quoi ! C'est l'air de pique-nique qu'on a le droit aussi de stationner ! Désolée, je découvre en même temps que vous ! Je n'aurais pu aller visiter avant, mais là, c'est super sympa ! La Santa Kiteria ! Ah, ça c'est trop sympa ! Elle est toute là-haut ! Apparemment, il y aurait une salle là-haut ! C'est ce que j'ai regardé sur map ! Donc, on pourrait aussi se mettre à l'abri, manger et faire un barbecue ! Par contre, ici, quand il doit pleuvoir, wow ! Vu ce qu'ils ont creusé, ça doit y aller ! Vu que ça descend des montagnes, c'est un peu logique ! Je me mets de l'autre côté, parce qu'autrement, ça va être en face du soleil ! Voilà, les big barbuck ! Ça, c'est le pied, ça ! Une petite table de pique-nique pour manger ! Sérieux, il y a du courant, on peut même brancher si on a besoin de son portable ! Bon, ben voilà, ça c'est peut-être pour les randonneurs ! Il y a de l'eau, ici ! Oh, il y a de l'eau ! OK ! C'est vraiment propre ! Grand-évier en inox ! Voilà, quoi ! Franchement, leurs heures de pique-nique, ça n'a rien à voir avec la France ! Franchement, c'est vraiment sympathique ! Ouais, j'ai fait le tour ! Je pense qu'en fait, en Espagne, il faut juste respecter que les barbuck, ça se fait... Vraiment, l'hiver, ils acceptent ! Parce que, bon, ben, lui, ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas en faire ! Mais on a été sur un autre lieu où il y avait interdiction d'allumer un feu ! C'est un peu normal, hein, quand on voit comment c'est sec partout ! En tout cas, c'est joli, hein ! Ce petit village-là, au lieu de descendre comme tout le monde fait ! Malaga, Barcelone, Madrid... Bon, ben, les grandes villes, quoi ! Les capitales et tout ! Ben, c'est vraiment sympa de venir par là, quoi ! En Trico, on est reposé ! Voilà, au petit matin ! Je vais commencer la randonnée ! Pour aller voir la chapelle, tout là-haut ! Regardez, il y a un autre petit parking aussi ! Ah, ce que j'ai voulu dire hier, mais en fait, j'étais pas en train de filmer, je parlais dans le vide et j'ai voulu d'appuyer sur le bouton ! Je dois juste te dire aussi, tous les parkings qu'on partage, qui sont pas des aires de camping-car, des parkings ou des sapins, ben, ça serait bien de respecter de faire qu'un ou deux jours, pas plus, quoi ! Pas abusé, parce que... On sait qu'il y en a qui restent pendant une semaine, un mois, donc ça-là, franchement, c'est vraiment abusé ! Et après, c'est comme ça qu'ils nous ferment tous les accès, quoi ! On peut pas... voilà ! Il faut essayer de stationner une journée ou deux sans abuser trop, et puis... Et puis voilà, quoi ! Allez, c'est parti pour monter là-haut ! Je crois qu'il y a 950 mètres, ça va le faire ! Voilà, la petite chapelle, j'y arrive, j'y arrive ! Il faut bien se couvrir parce qu'il y a de plus en plus de vent ! Voilà, dernière petite vidéo de ce village, regardez la route qu'on a atteinte pour arriver à ce village ! Quand même sympathique, hein ! Et là, voilà, enfin, je suis arrivée à l'autre église ! Dommage, elles sont fermées ! On a peut-être pas le droit, c'est comme ça ! Voilà, elles sont très belles, les églises, ici ! Voilà, on est à Pastris, côté de Saragossa ! C'est un centre d'interprétation du site naturel d'Aragon ! Là, il y a une cafétéria, un coin pique-nique ! Voilà, je vais aller filmer un petit peu ! On s'est garés ici, le parking du bus ! Parce que malheureusement, le parking qu'on voyait là-bas, sous les arbres, est fermé avec un cadenas ! Donc, on s'est mis là pour pas gêner ! Ouais, c'est sympa ! Aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais ça va ! Après, ils annoncent du beau temps ! Voilà, le restaurant ! Apparemment, il y a un bâtiment, c'était un ancien couvent ! J'ai vu ça sur map ! Une personne qui avait laissé un commentaire... Ah, c'est peut-être le bâtiment qui est là-bas ! Je vais aller voir, apparemment, il y a une tour d'observation aussi, tout là-haut ! C'est joli à voir, c'est sympa ! J'ai pas fait attention ! Regardez comme c'est joli ! Ça doit être là où il y a le jardin ! Parce que voilà, là, il y a des parkings vélo ! Là, ils mettent ça ! Le jardin de Roca ! La Halle Franca ! Voilà ! C'est sympa ! Allons voir ici ! Le jardin ! L'origine du jardin ! Et puis voilà, là, c'est les différents... Pour observer, voilà, différents trucs ! Je n'arrive pas à comprendre l'espagnol, donc j'essaierai de le traduire ! Ouais, c'est sympa ! ... Il y a pas mal d'explications au niveau de chaque pierre ! J'ai cru comprendre que le granit était extrait à un certain endroit, on le voit sur la carte. Il y a une petite carte que je vous montrerai en photo et je vous traduirai si ça vous intéresse. C'est du granit qui a entre 300 et 360 millions d'années. Il a été extrait là où ils montreront sur la carte. Regardez comme c'est joli aussi. Il y a un petit chemin carrément, je pense qu'on peut monter. C'est assez costaud j'espère. C'est magnifique. Ils appellent ça un jardin, c'est un peu bizarre. Nous, nos jardins c'est avec des fleurs, là c'est avec des pierres. On va marcher un petit bout ensemble, allez. Le vent dans l'eau c'est comment ? C'est vaseux quoi. Il y a de l'ébilule ici, si vous les voyez. Voilà, c'est parti. Voilà, puis à chaque pierre il y a des petites explications comme ça. L'origine et tout, je pense que c'est l'origine de chaque pierre parce qu'on dirait qu'elles sont à chaque fois différentes. Là-bas c'est du granit derrière, là-bas, là les grandes. Et là c'est encore d'autres pierres. Bon là ils les ont extraits ici, apparemment c'est pierre. Les autres là-bas derrière c'est le granit, c'était au niveau de la carte là-haut. Je vais vous en faire au moins une. Regardez celle-là, apparemment elle vient des années jurassiques. On voit, on arrive à lire à peu près, elle vient des années jurassiques. Elle a 160 à 170 millions d'années. Elles ont été retrouvées ici je pense ces pierres. J'espère qu'on voit bien ce que je filme. Et puis là on voit, on peut les toucher même. C'est bizarre, ça fait un peu comme de la terre. Trop bizarre. Voilà. Et voilà le mirador du jardin de Roca. Je ne vais pas vous faire toutes les pierres une par une parce que bon, c'est bien quand on est sur place pour voir la matière que ça apporte les pierres. Toutes les pierres ont un explicatif et là ils disent là où qu'ils les ont pris et voilà si elles ont 100 millions d'années de l'ère jurassique et tout. Bon ben voilà, ce n'est pas évident en vidéo alors on ne peut pas vous les faire une par une quoi. C'est bien à visiter quoi. On va aller monter à la tour. Au mirador là apparemment. Je ne sais pas ce qu'on peut observer de là-haut mais à voir. Allez c'est parti. Vraiment on peut y aller avec les toutous mais il faut ne pas fumer, d'accord. Tenir les chiens en laisse. Bah oui c'est un peu normal quoi. Voilà. Je suis montée et puis en fait je me retrouve derrière une sorte de rideau. C'est quoi ça ? C'est du plastique. Mais carrément. Pourquoi c'est dommage ? J'aurais pu monter là-haut voir comment c'était. Bref il y a un cadenas. Ça montait et il manquait juste un petit étage. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Cette grande grille là. Bref. D'ici on voit quand même. C'est sympathique quoi. On voit le site. C'est pour ça qu'il y avait de l'eau qui coulait. Je ne voyais pas. Il y a une source ici en bas. Si vous la voyez. C'est joli quand même. On voit les pierres derrière. Bon bah. Le jardin des pierres. Un peu moins sauvage que le spot qu'on était avant. Mais bon. Il faut s'en part aussi. Visiter un peu les spots comme ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des lieux comme ça différents. Voilà. Regardez je suis sortie pour aller voir d'où ça vient la source. Et en tout cas ça coule très très vite. Voilà. Le jardin continue jusqu'ici. Voilà. Il y a différentes pierres comme je vous ai dit. Puis là il y a Noria. Je ne sais pas ce que c'est Noria. C'est peut-être le moulin. Un moulin qui fonctionnait avec l'eau là qu'on a vu. Certainement. On voit la roue là. Parce qu'on peut rentrer. C'est fermé aussi. D'accord. Voilà un peu la roue. Vas-y zoomer. Quand même. C'est plus du tout en service. Je le sol. Il y en a des choses à voir ici. J'essaie de filmer un peu tout. Parce que bon. Comme on est garé sur le parking de bus. On ne sait pas si on aura le droit d'y rester une nuit. On verra bien si on vous dit quelque chose. Même si on s'est garé pour ne pas gêner. Alors j'essaie de filmer tout ce que je peux. C'était joli ça. Peut-être un reste. Il y a une explication sûrement. La Noria El Parc Romantico. Du Parc Romantique. Il y a une source. Toujours les robinets. Comme ça il y en a partout en Espagne. C'est sympa. Cette pierre là. Elle a 250 millions d'années. Elle s'est retrouvée où ? Sur la carte en Espagne. Ici d'accord. Jacques, Del, Mancaillot. Ah on y est passé. D'accord. Puis là-bas on dirait qu'il y a un labyrinthe. Et puis en plus il fait super beau. Là ça commence à se lever. Si vous avez vu grand chose. C'est bizarre. Je croyais que ça avait brûlé. C'est du carbone. Alors je ne sais pas si c'est pareil. Il y a du carbone. Ça a été retrouvé ici. D'accord. Au niveau de la carte. Combien ? 95 à 105 millions d'années. D'accord. Il a été créé. C'est naturel j'imagine. Son origine. Le carbone. C'était le charbon. Sûrement. Ok. Bon. Il faudra que j'arrive à traduire ça. Je ne sais pas si on aura dit toucher avec les mains. On a aussi dit toucher. C'est bizarre. Ça reste du charbon. Ça reste comme du charbon. Bizarre. C'est bizarre. Bon ben voilà. J'aurai fini la tournée du jardin. Parce que je ne vais pas vous faire chaque pierre non plus. J'essaierai de vous faire quelques petites explications. Sans vous gonfler non plus avec tout ça. Parce que. Comme je vous dis. C'est sympa quand on passe. Et puis on regarde. Mais après à expliquer. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus pour vous. Je ferai peut-être deux ou trois explications. Et puis voilà quoi. C'est le beau bâtiment qu'on voyait là. C'est des jardins historiques d'El Palacio de Palafox. Ce n'est pas comment on dit. Je ne suis pas espagnol. Il y a des jardins qui sont super bien entretenus apparemment. Il y a beaucoup à aller voir. Je pense qu'on a le droit de rentrer. Il n'y a pas d'interdition. J'entendais un jardinier qui travaillait tout à l'heure. Avec sa brouette et tout. Je vais vous montrer comment c'est la structure du bâtiment. C'est vraiment joli. Ça a l'air d'être vraiment bien entretenu. Tous les oiseaux sont heureux ici. Ils sont dans les buissons. Dans les petites haies bien taillées. Après, pour arriver là-bas, j'imagine que c'est pour les différentes variétés de plantes. C'est d'accord. Il y a carrément de l'eau et tout. Des étangs. C'est barré par une barrière. C'est dommage. Tout est barré avec des cadenas. Il y a sûrement certaines visites qui sont payantes. j'imagine. Et voilà. Zara ou gars ? Saragosse. Saragosse. On évite la ville. On a trouvé un grand parking. Complète sportif. Nickel sur Park Park Night. Et dans la ville, en camping-caire. Ici, c'est pas facile. Il déboîte un peu de partout. Et voilà. Serré à droite sur la vanille d'un franc, celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit le GPS ? Ça va nous faire tourner en longe, je ne sais pas quoi. Mais bon. On verra bien. Et voilà. On est sortis. Mais bon. Un bon petit pont quand même. Bon, je vais trouver le barré bus ou pas ? Tu peux filmer tranquille. C'est joli. C'est magnifique. C'est couvert pour les piétons et tout. Ouais. C'est chouette le lieu. C'est sympa un petit peu de ville. Ouais, mais bon, c'est un peu de stress. Ouais, tout le monde, il faut y aller tranquille. Et là, on refait. 450 mètres, tourner à droite sur l'ouverture de la zone de l'océan, puis tourner à droite. Là, on refait une grande boucle. Voilà. Attention aux arbres, parce qu'on a la capucine quand même. Oui. On est à droite sur l'ouverture de la zone de l'océan. On est à droite sur l'océan. Il sera pris en vidéo. C'est ici ou pas ? Ah oui. On suit le petit camion blanc là-bas. On est à droite sur le parc, ça ouvre le secouin. Voilà, il re-pleut. Bon, c'est pas très grave. On va se balader quand même. J'irais me balader mieux demain. Regardez ici, je voulais voir ce qu'il y avait. Il y a une zone couverte et tout. Et ça mène à une zone d'aventure, un canal et un emparcadéro. Je trouve que c'est un emparc... Ben oui, ça doit être avec un bateau. Bon, je sais pas où ça va. Faut que j'y aille demain à vélo, parce que là, le temps, ça y est pas. Regardez, c'est magnifique quand même. C'est à côté d'une grande ville, Saragosse. Mais c'est sympa, on peut passer par là, même s'il pleut, on peut se balader. On voit toujours le pont, là-bas. Toujours des beaux petits palmiers. Mais là, apparemment, on continue encore sous des arcades. Il y a écrit direction la Playa. Pour moi, la Playa, c'est la plage. Mais bon, après, voilà quoi. C'est sympa. Je me dépêche à filmer, vu qu'il pleut. On va plus attendre demain aussi, mais je sais pas, c'est la curiosité. J'avais envie d'aller voir comment c'était. Une vedade de pesca. Ok. Il peut y avoir une rivière qui passe par là. Pour les poissons, sûrement. C'est trop bizarre, leur truc. Après, ici, il y a un espace de jardin. Jardin. De Thilo Isos. On ne prend pas trop. C'est uneière de pique-nique. Parce que les jardins, c'est plutôt ici, quoi. Sympa, il y a des tomates et tout. C'est cool, les hommes ont de l'espace. Il y a plein d'oliviers derrière. Mais bon, c'est la classe pour une ville. C'est joli avec les grandes tours. Le bâtiment vert, là-bas, je sais que c'est un hôtel. Après, les autres, je ne fais pas attention. Je sais qu'il y a une grande salle de spectacle. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Bon, ben voilà, ça continue. Franchement, les plages, je ne vois pas trop où sont. Mais bon, j'imagine que c'est dans la rivière, au fond. Parce que ça ne peut pas être ici, en tout cas. On ne peut pas s'y baigner, quoi. D'accord, ça reste des jardins botaniques, quoi. Sûrement pour pouvoir se détendre et tout. Il ne faut pas faire tous les panneaux non plus. D'accord. C'est quoi ce portail ? Et puis après, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La porte d'un grand hôtel, apparemment. Si j'arrive pas à comprendre. Bref. Voilà, vidéo du matin. Donc, avant de prendre le pont, hop, j'ai filmé les petits tags. Je trouvais ça trop délire. On aime beaucoup les tags. Il y en a partout. Par contre, il a fait beaucoup, beaucoup de vent. Cette soirée, et même encore aujourd'hui, on est à Zaragoza, toujours. Il a fait 37 km heure de vent. Ouais, puis ça continue tout, là-bas, quoi. Bon, là, je vais aller prendre le pont pour aller faire des courses au Mercadona, à côté, ou au Lidl. Je pense au Mercadona. Allez, c'est parti. C'est géant. Bon, là, il y a pas mal de circulation. Regardez, il y a un tunnel pour les piétons. Moi, je suis tranquille, en vélo, ici. Et c'est parti. Ça s'ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui te retient le pont, mes amis. Allez, hop. Il faut que je tombe, parce que franchement, le vent, il est puissant. C'est magique. Sous-titrage ST' 501